Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 avril 2023 et nous allons méditer ensemble, Marc chapitre 14, versets 1 à 11. Les versets 1 et 2 nous mettent en présence des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Ceux-ci cherchaient un moyen d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, tout en évitant de provoquer une émeute parmi le peuple. Dans les versets 3 à 9, nous lisons le récit de l'onction de Jésus à Bétanie. Ce passage confirme que le complot des chefs va réussir. Jésus va mourir puisque le parfum répandu sur sa tête prépare à l'avance l'embaumement de son corps. Cet épisode est encadré par deux textes qui font allusion au complot pour arrêter Jésus. Nous venons de mentionner les versets 1 et 2. Mais les versets 10 et 11 nous apprennent que Judas Iscariot a passé un accord avec les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. Ces derniers lui ont d'ailleurs promis de l'argent et Judas commence alors à chercher une occasion pour leur livrer le maître. Quel contraste ! Deux jours avant la Pâque, qui célébrait la libération de l'esclavage de l'Égypte, les chefs veulent faire mourir celui qui est venu pour libérer le peuple de ses péchés. Revenons à cette onction. Une femme verse sur la tête de Jésus un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Plusieurs en furent indignés. Pourquoi ? Cette femme a interrompu un repas, ce qui était probablement une offense pour les gens de l'époque. Elle fut donc jugée selon la tradition et non selon les motivations de son cœur. 300 pièces d'argent ou 300 deniers représentaient une année de travail. Donc, c'était une somme considérable. Probablement, cela équivalait à 40 ou 50 000 dollars aujourd'hui. Judas, selon l'évangile de Jean, a fait particulièrement preuve d'hypocrisie en faisant semblant de s'intéresser aux nécessiteux. On aurait pu distribuer cet argent aux pauvres. En fait, Judas s'occupait de la bourse des disciples et y puisait régulièrement dedans. J'aimerais terminer par quelques questions de réflexion. Pouvons-nous considérer un précieux don offert à Dieu comme du gaspillage ? Par amour, que pourrions-nous lui offrir ? Notre temps ? Notre argent ? Nos talents ? Quoi qu'il en soit, gardons-nous de juger ceux qui, par amour pour Dieu, lui font des offrandes qui pourraient nous surprendre. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Sous-titrage ST' 501